Allez-y, à voter. Le 25 mai prochain, nous élisons nos députés européens. Une élection qui paraît bien loin de notre archipel. Lors du dernier scrutin, en 2014, seuls 9% des Guadeloupéens y ont participé. Pourtant, les fonds européens ont une part importante au développement de notre territoire. Dans le projet d'agrandissement de l'aéroport, par exemple, 60 millions ont été investis par l'Union Européenne, soit un quart du budget. Ou suite au passage des ouragans Maria et Irma, où 49 millions d'euros ont été versés pour la reconstruction. Entre 2014 et 2020, c'est plus d'un milliard d'euros qui seront au total versés par l'Union Européenne sur la Guadeloupe et Saint-Martin. Pour cette élection, quelques têtes connues du département apparaissent sur les listes. Mexette Grisoni-Pierbakas, la présidente de la FDSEA de Guadeloupe, est en 12ème position sur la liste du Rassemblement National. Elle a toutes les chances d'être la seule Guadeloupéenne siégeant à Strasbourg. Car Sonia Petro figurelle en 20ème position sur la liste des Républicains. Tandis que Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG, apparaît en 18ème position sur la liste de lutte ouvrière. Du côté des programmes, plusieurs listes portent des mesures bien spécifiques pour l'Outre-mer. Le printemps républicain de Benoît Hamon propose la création d'une cour européenne de l'environnement pour punir les pollueurs lors de scandales comme celui du chlordécone. La France insoumise de Manon Aubry veut faire de l'Outre-mer un territoire pilote de la transition écologique, en allant par exemple vers l'autonomie énergétique et alimentaire. Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, s'oppose à la fermeture de France Haut. Quant à Jordan Bardella du Rassemblement National, il souhaite une TVA à 0% en Outre-mer pour soutenir le pouvoir d'achat. Il ne reste que quelques jours pour faire son choix, car le vote, c'est samedi. Vous regardez ETV